salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous allons parler du jeu age of waters qui est dispo en bêta avec un pack et qui sera bientôt en free to play aujourd'hui on va voir comment modifier un bateau on verra dans une autre vidéo comment construire un nouveau bateau à partir d'un blueprint dans cette vidéo on verra un petit peu le fonctionnement alors là je me suis garé devant en gros la zone de démarrage et la zone où on a notre base donc on voit qu'il y a d'autres navires aux alentours d'autres joueurs et donc là je suis en mode construction donc on voit qu'on peut se déplacer on peut s'avancer reculer monter descendre etc autour du bateau donc ça c'est pas mal et la nuit s'est éclairée donc ça permet vraiment de regarder un petit peu son bateau donc on voit qu'on a une coque donc j'ai plusieurs couleurs parce que j'ai mis à la fois du métal du bois et du plastique c'est des choses que j'avais sous la main il va falloir que je mette du métal partout le métal qui est en gris donc on peut construire la coque on peut ensuite mettre des renforts aussi donc là j'ai des renforts métalliques on le voit ça s'appelle metal shield de niveau 1 on a aussi des des roues qui permettent aussi de faire des protections on a un gouvernail qui nous donne un peu de puissance d'accélération on a aussi un palan ou un treuil qui permet d'aller récupérer des débris sous l'eau ça permet de farmer un petit peu certains composés on peut voir aussi qu'on a ici un moteur enfin moteur pompe une batterie on a une cabine ici on a un moteur en gros hélice un petit peu comme sur les les aéroglisseurs par exemple ici on a trois éoliennes et ici j'ai trois canons donc on va parler aussi de l'énergie donc on voit qu'on a plus 9 automatiquement sur ce bateau ensuite on voit que chaque canon selon sa puissance va consommer trois ou un ce qui va nous faire perdre en gros de l'énergie on a le moteur aussi qui consomme de l'énergie on voit que les éoliennes vont permettre elles de redonner de l'énergie donc plus 15 et puis tout ce qui est électrique va consommer donc il faut équilibrer l'ajout d'énergie et la consommation donc voilà c'est assez important à ce niveau là et puis on va pouvoir ensuite récolter différents accessoires aussi pour pouvoir améliorer son bateau donc là c'est un bateau on va dire de type moyen on voit celui qui est là bas par exemple qui a l'air d'être beaucoup plus costaud avec énormément de canons dessus qui a l'air d'être totalement en métal et puis on a au départ un petit zodiac de démarrage on peut voir que là il y a des bateaux plutôt évolués il ya des petits bateaux de démarrage donc voilà un petit peu comment on va pouvoir améliorer un autre bateau donc ensuite avec un clic droit on va faire disparaître un canon par exemple je peux supprimer l'action en faisant ctrl z dac je remets mon canon et ensuite je regardais dans mon inventaire voilà ça c'est tout ce que j'ai dans mon bateau donc quand c'est utilisé c'est indiqué deck voilà tout ça c'est sur mon pont sur le pont de mon bateau en gros tout ça c'est consommé j'ai encore une éolienne on le voit je viens de la gagner en connectant sur le jeu je vais pouvoir je vais pouvoir rajouter pour me mettre un petit 5 supplémentaire faut bien regarder où est ce qu'on peut mettre ça il faut en gros un certain nombre de points d'accroche je vais le mettre ici hop je vais gagner plus 5 alors je sais pas combien je suis au final j'ai 20 29 et je consomme très peu donc en théorie je peux rajouter des canons j'en ai plus en stock j'en ai dans ma base mais alors attention puisque vous avez aussi un certain nombre d'équipages sur votre bateau là en l'occurrence moi j'ai quatre personnes j'ai un conducteur et trois personnes au canon il faut avoir un nombre de personnes adéquates sinon ça sert à rien de mettre énormément de canons si vous n'avez pas l'équipage on n'oublie pas non plus que quand le bateau va être abîmé il y a une partie de l'équipage qui va aller réparer donc si vous avez trois sur les canons et que vous vous êtes touché il y en a quelques-uns qui vont aller réparer donc vous n'aurez plus personne sur les canons donc il faut bien penser à ça aussi d'avoir un certain nombre de personnes quand même pour pouvoir réparer tu envoies un petit bateau de haïlexus f derrière qui est quand même pas mal on dirait presque une sorte de sous-marin avec une sacrée cabine et lui il a un sacré équipage un il est plus avancé que moi voilà bah en tout cas c'était tout pour cette petite vidéo on reparlera un petit peu en détail des différentes choses notamment les différents composés les canons les les différentes cabines etc bon il y en a qui font les foufous derrière là et on verra dans une prochaine vidéo aussi comment fabriquer son bateau un petit peu de baston derrière alors la musique derrière je vais couper parce que ça va peut-être être traqué bon en tout cas merci d'avoir suivi cette bateau et à bientôt